Bien alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation du CAGI, le CAGI qui est une équipe de l'Université des Antilles, et invitation également de MINÉA, MINÉA qui est une équipe de l'Université de Guyane. Alors, nous sommes en présence aujourd'hui en compagnie d'étudiants de la filière de sciences politiques. Nous sommes en présence également des internautes, bien entendu, de Julien Mérillon qui est président du CAGI et membre du CAGI, et bien sûr de l'intervenant Tania Berlansando que je vais présenter tout à l'heure. Alors, ce webinaire est organisé par deux équipes de recherche, MINÉA qui sera présenté tout à l'heure par Thierry Nicolas, je ne sais pas qui nous a rejoints, il m'a dit qu'il était en cours, qu'il nous rejoindrait juste après son cours. Et le CAGI. Alors, en attendant, Thierry, je vais vous parler rapidement du CAGI que vous connaissez pour certains d'entre vous. Le CAGI est une équipe de recherche qui est située à Pointe-à-Pitre avec, je répète au passage, l'aide déterminante de la ville, le Pointe-à-Pitre qui à l'époque était dirigé par M. Mangou, Jacques Mangou qui est présent aujourd'hui. Le CAGI, c'est une équipe de recherche qui est le pôle Guadeloupe du LC2S. Le LC2S, c'est le laboratoire caribéen de sciences sociales, c'est la seule UMR, CNRS, donc une équipe mixte de recherche du CNRS de l'université. Et nous sommes donc sur les deux pôles, il y a un pôle Martinique, un pôle Guadeloupe, nous sommes le pôle Guadeloupe du LC2S, laboratoire caribéen de sciences sociales. Alors ce réminaire n'est pas le premier que nous faisons en collaboration avec MINEA. Rappelez-vous, nous avons eu un séminaire qui a réuni des trois exécutifs, celui de la Guyane, le président Serville, de Guadeloupe, le président Harry Chalus et le président de la CTM, l'aide chimie pour la Martinique. C'était juste après, Julien, les élections régionales, les élections territoriales. Alors aujourd'hui, nous renouvelons cette coopération pour parler de l'évolution statutaire de la Guyane et plus précisément de l'autonomie pour la Guyane. Quelle autonomie pour la Guyane ? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. En discutant avec Julien, on s'est rendu compte finalement que dans l'histoire de nos pays, la Guyane avait été souvent première, elle avait été annonciatrice peut-être même de réformes. Et on s'est dit que peut-être là aussi, c'est peut-être un signe. On va s'intéresser de plus près à ce qui se fait en Guyane parce que la Guyane se pose aujourd'hui une question que nous nous posons parfois avec plus ou moins de précision puisque la Guyane a réuni son congrès très récemment, en mars, je crois, 2022, le 26 mars. Et la Martinique prévoit de réunir son congrès bientôt et la Vôtre-Loup aussi. Donc je ne sais pas ce qui se retira de nos deux congrès des Antilles, mais on sait déjà ce qui est sorti du congrès de Guyane. Donc nous sommes intéressés par ce qui s'est dit en Guyane. Ça pourrait peut-être nous inspirer. C'est la raison, c'est au moins une des raisons pour lesquelles nous avons invité Tania Berensando à nous parler de la Guyane. Avant de la présenter, je rappelle le dispositif que nous avons désormais utilisé pour ces webinaires. Après l'intervention de Tania, nous aurons des réactions d'étudiants. Il y a là des étudiants, en tout cas un qui va représenter le groupe étudiant de la filière, c'est Benjamin Gracchus, que j'ai vu déjà sur le Zoom. Benjamin est étudiant en sciences politiques, qui prépare une thèse en sciences politiques, dont une partie est consacrée à la Guyane, puisqu'il travaille de manière comparative sur les changements politiques en Vôtre-Loup et en Guyane. Donc on aura l'occasion, à travers ces questions, d'avoir les questions d'étudiants sur l'intervention de Tania. Alors, Tania Berensando, quelques mots pour la présenter. J'irai l'essentiel à Tania. Donc Tania est diplômée de l'Université Paris-Panthéan-Sorbonne. Alors, je vais la toute croire, je la prépare son président pour être écouté, on se connaît, je ne vais pas jouer à personne qui ne connaît pas l'intervenant. Si je la toute croire, ça me semblerait difficile de faire autrement, même si il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, Tania. Donc Tania a été étudiante dans le département Économie, Emploi et Formation de la Sorbonne. Elle a été directrice générale des services de la région Guyane à l'époque et jeune retraitée depuis 2021, n'est-ce pas ? Elle a été entre 2014 et 2021 directrice du FUT de Guyane, le Centre national de la fonction publique territoriale. Donc elle a donc, à mon avis, une expérience des collectivités, une bonne connaissance des collectivités guyanaises et de la région à son époque. La région qui a connu Comand Marathénique et à la différence de la Guadeloupe, elle a fusionné cette région avec le département pour donner une CTG, une collectivité territoriale de Guyane, donc une collectivité à statut particulier Comand Marathénique. Donc c'est donc cette CTG qui, après son congrès du 26 mars 2022, a relancé la question du changement statutaire. Et donc, c'est précisément l'objet de ce webinaire et de l'intervention de Tania Berlansando, que je remercie encore d'avoir accepté notre invitation et à qui je passe la parole. Donc, ce que je fais, Tania, on passe au partage d'écran et tu peux donc commencer pour une trentaine de minutes. Alors, tu le fais ou je le fais, le partage ? Tu y vas, tu y vas. Vas-y, si tu veux, ça sera plus simple. Je fais partage d'écran. Alors, attends. Attends, comment je fais ça moi-même ? Donc, il faut que j'aille chercher mon document, c'est ça ? Tu appuies sur partage d'écran déjà ? Oui, oui, oui. Et puis, tu vas me chercher. Parfaites d'écran. D'accord. OK. Tu le vois, tu l'appuies. Voilà. Très bien. Il est là ? Il est là, on le voit, oui. Alors, attends. Par contre, il est un peu de travers. Non, on le voit, ça va. Oui, on le voit mieux là. On le voit, on le voit, oui. On le voit. Alors, oui. Merci, Fred et mesdames, messieurs. Bon, merci. Tania, il serait bien de me mettre un zéporama. Tu le m'as dit à moi ? Je le m'as dit à moi. Je le m'as dit à moi. Oui, je m'as dit à moi. Oui, je m'as dit à la soucoupe. Ah oui, mais alors là, je l'ai fait trop gros, là. Voilà. C'est bon. Non, c'est bon ? Oui, très bien. Ça va. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de… Mon propos, je vais le décliner. Tout d'abord, je pense rappeler quelques dates clés sur le processus d'évolution statutaire de la Guyane. Pour certains, il y a des précisions, effectivement, même si c'est un rappel. Et puis, on va voir dans quel cadre juridique l'autonomie qui est souhaitée par les élus, dans quel cadre juridique va se situer cette autonomie. Et je vous propose des pistes de réflexion sur les compétences, ce pouvoir normatif que sollicitent les élus, les ressources, avec un zoom particulier sur les ressources fiscales et financières de cette collectivité. Et puis, un peu, je ne vais pas passer en revue tout ce qui se passera, qui pourrait se passer en matière de développement économique et comment, à mon avis, il faudrait qu'on se penche sérieusement sur un inventaire de tout ce qui se fait au niveau de tous les secteurs, mais en faire un petit zoom sur l'économie et l'emploi, la coopération régionale, les relations internationales. Comment me semble-t-il les élus se positionneraient ou pourraient se positionner sur ce dossier ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, parler déjà du contenu de cette collectivité, ce sera un peu anticiper déjà leurs travaux. Ils sont au stade de travaux qui débutent. Donc, je parlerai de la méthodologie qu'ils ont adoptée tout au long de ce processus nouveau, une démarche nouvelle qui est innovante, à mon avis. Alors, sur les dates clés, je ne sais pas si, pour les étudiants, peut-être que ça vaut le coup de les rappeler. Rapidement, on a eu en janvier 1998 la remise d'un rapport sur les États généraux du développement économique réel durable de la Guyane. Il faut savoir que la question statutaire, elle date de 1960. Elle a été posée par Justin Cataillé, et certains connaissent les événements qui ont eu lieu après. Mais on en parle depuis des années. Je dirais que ce sujet fait débat depuis de nombreuses années. Il traverse des décennies en Guyane. Il a été relancé en 1998. Et souvent, on observe que le débat sur l'évolution statutaire revient sur la scellette, revient sur le tapis dès lors, mais c'est un peu partout, au niveau de vos territoires aussi, qu'on assiste à des crises économiques et sociales. Donc, en 1996, quand la Guyane a eu sa crise économique, en novembre 1996, on a eu des États généraux et on a eu un document d'orientation en 1999 pour un pacte de développement de la Guyane. Je dirais que, Fred, je retiens ce côté pionnier et innovant. Il faut savoir que c'est nous, en Guyane, qui avons inventé, on peut le dire, le congrès. C'est-à-dire qu'on a anticipé la loi LUM de décembre 2000 puisque le congrès n'existait pas, des élus départementaux et régionaux. Nous l'avons mis en place, à notre façon, en février 1999. Vous avez entendu parler de la déclaration de basse terre entre les trois exécutifs de l'époque, Lucette Michaud-Chevry, Antoine Caram et Alfred-Marie Jeanne. Et c'est un point important. Pourquoi ? Parce qu'il faut reconnaître et souligner les relations qu'avait Mme Michaud-Chevry avec… Elle avait l'oreille du président, je vais faire court en disant cela, de la République à l'époque. Et c'est tout cela qui a permis de faciliter un peu la réforme constitutionnelle qui arrivera en 2003 et où déjà les élus se positionnaient sur l'évolution statutaire. En fait, Mme Michaud-Chevry, à l'époque, avait souhaité s'inspirer de ce qui se faisait déjà en Guyane. On revoit et on a l'illustration de l'exemple d'un territoire pionnier concernant le processus d'évolution statutaire. Et donc, il a été relancé. En 2001, c'est une date importante que vous devez retenir parce qu'il y a eu le projet d'accord relatif à l'avenir de la Guyane. Et pendant sept ans, le dossier a sommeillé pour des raisons diverses. Il y avait divergence, on va dire vite, des élus. Il y avait même certains… Cette phrase a été reprise à diverses… Plusieurs fois, il y en a qui avaient dit « Il est urgent d'attendre ». Donc, on a eu un processus qui a somnolé et il s'est ravivé quand Alain Tianlong est arrivé au pouvoir en juin 2008, en mars 2008, et qu'il a proposé à Antoine Caram, à l'époque qui était le président de région, de relancer le débat sur l'évolution statutaire. Ça a donné une série de travaux. Et en décembre 2008, c'est une date clé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Même si on n'est pas dans le même contexte, on a eu une résolution adoptée à l'unanimité des élus de Guyane sur l'évolution institutionnelle de la Guyane sur les fondements de l'article 74. Parce qu'entre-temps, il y avait eu la réforme constitutionnelle, la révision constitutionnelle de 2003, qui avait réformé en profondeur sur les articles 72, 73 et 74 de la Constitution. Et ce qui se passe, c'est que les élus à l'époque de Martinique et de Guyane, la Guadeloupe n'a pas voulu s'associer. Je ne vais pas l'expliquer, mais même si vous la connaissez autant que moi mieux sur votre territoire, Fred, les raisons pour lesquelles on n'était pas embarqués dans le processus d'évolution statutaire, la Martinique et la Guyane s'y lançaient et en rencontrant le président de la République à l'époque en octobre 2009, c'est un dossier sur lequel j'avais travaillé, je dirais un peu au niveau des commissions qui travaillaient sur le dossier, on a organisé deux consultations populaires. En réalité, on n'en voulait qu'une, c'était se prononcer sur l'article 74 de la Constitution, mais deux consultations ont été posées, deux ont été faites avec deux questions. La première, je ne sais pas si vous voyez complètement le diaporama, vous l'avez ? Parce que je vois qu'il y a une partie… On voit très bien, on voit très bien. Est-ce que vous souhaitez une évolution statutaire sur les fondements de l'article 74 ? La réponse a été non, avec un taux de participation de 48-16. Et puis le 24 janvier, on a eu une question posée, parce que c'est ce qu'il avait proposé, au cas où le nom l'emporterait, il voulait dans la foulée, mais ça c'était le fait du prince, je le dis tel quel, qu'on pose à la population guyanaise, comme à la population martiniquaise, la question de son évolution statutaire sur la base de l'article 73. Et c'était une réponse… Je demande aux personnes… C'était hier ou avant hier après-midi ? Il faut éteindre le constat, il faut éteindre le micro s'il vous plaît ? Donc je ne sais pas s'il sera remis en activité ou pas. Il faut éteindre le micro s'il vous plaît ? Monsieur Feikami ? Il vaut mieux ? Tu sais comment ça soit, si c'est des vols qui a ici ? Il faut éteindre le micro s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'il reste ? C'est dans un placard fermé ? Normalement tu peux… Oui mais tu sais bien comment c'est que… Fred, tu peux couper la micro, Fred. Oui, oui, attends, tu peux couper la micro, Fred. Oui, oui, attends, tu peux couper la micro, tu vois ? Fred peut couper la micro. Voilà, tout simplement. Attends, je vais dans… On va décider, par exemple, c'est ça ? Il y a tellement de vol ici, je n'ai pas vu qu'il y a qui est formé de ça. Je vais… Ah non, c'est qu'il y a qui est formé de ça. En passant ta souris sur… C'est un matériel de neuf, c'est ça. Dans un bureau fermé, tu peux couper la micro. Dans un bureau fermé, c'est un bureau rouleur. C'est incroyable. On va rentrer dans le bureau fermé. C'est beaucoup de choses qu'on avait voulu dans ce bureau. Ah oui, attends, j'essaie de… Oui, donc fais attention à ça. C'est ça. Alors, c'est qui c'est monsieur ? C'est monsieur… C'est monsieur… Bon. On ne l'entend plus, donc c'est bon, non ? C'est bien, on continue alors. Alors, nous arrivons en décembre 2015 à la mise en place de cette collectivité territoriale de Guyane avec une part à la loi du 27 juillet 2011. et la question, elle se met en place, et je dirais qu'elle prend du temps, elle a pris du temps pour être créée, véritablement mise en place. puisque de 2011 à 2015, on assiste à quatre années, et vous imaginez bien que c'était compliqué, et jusqu'à présent, on a achevé, mais qui a laissé beaucoup de frustration, et qui est efficace, efficiente, qu'on l'aurait souhaité. Donc, entre-temps, encore une fois, la Guyane traverse une crise, la grave crise sociale, économique et sociale de 2017, et l'accord de Guyane du 21 avril 2017, dénommé « Protocole pour la Guyane décollée », a inscrit la relance du projet d'évolution statutaire, par référence notamment au projet d'accord sur l'avenir de la Guyane du 29 juin 2001, et par extension du projet Guyane. Donc, nous avons été depuis cette date, les élus se sont de nouveau emparés du dossier. Alors, on peut dire qu'il a pu subir des attermoiements, je ne rentrerai pas dans le détail, mais, en tout cas, le dossier a été, comme tu l'as dit en début de propos, le sujet a été remis sur un débat, et il se sent de nouveau réuni en congrès le 26 mars, pour travailler, et en tout cas pour décider d'une collectivité. Et on verra quelle est la forme qu'il souhaite qu'elle ait. Alors, en tout cas, l'orientation qui est prise aujourd'hui, qui semble se dessiner. Parce qu'encore une fois, on est à des débuts de travaux, et rien n'est définitivement figé. Vous le verrez. Alors, le nouvel, l'autonomie, qu'est-ce que ça, quel est le cadre pour la Guyane ? Donc, depuis cette réforme du 28 mars 2003, le nouvel article 74, alors, j'ai loupé effectivement une diapo. Quelle définition on peut donner à l'autonomie, et de quoi parle-t-on quand on parle d'autonomie ? Alors, nous savons tous que c'est un mot étymologiquement d'origine grecque, qui signifie « autos », « soi-même » et « nomos », « les normes ». Ça veut dire que cela signifie qu'on aura un organisme autonome qui édite ses propres normes et qui va se gérer lui-même. Le congrès du 26 mars 2022 s'est prononcé sur une nouvelle orientation, mais dans quel cadre juridique ? Et souvent se pose la question, est-ce que… Parce qu'on fait souvent appel au modèle corse, à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy. En réalité, si le modèle qui sera choisi va se rapprocher un peu, on verra, de la Polynésie quelque part, mais on est dans une nouvelle voie constitutionnelle, car les élus veulent tout simplement, même si le cadre juridique pourrait s'assimiler à celui de la Polynésie française et plus récemment de la Corse, ils voudraient malgré tout que ce soit une collectivité à statut particulier, sui generis, qui tienne compte des spécificités, des réalités locales et qu'on n'ait pas cette tendance, même si on a vouloir regarder et à copier ce qui se passe ailleurs. Vraiment, on veut partir, on va dire, d'une collectivité avec ses propres particularités, son statut, elle sera dotée de l'autonomie et elle restera toujours au sein de la République. C'est important de le signaler. Il n'a jamais été question et c'est là tout le débat que les élus auront à voir et tout le sens de la portée de cette décision. On reste au sein de la République, mais il souhaite surtout que cette collectivité ait un pouvoir normatif important, c'est-à-dire une collectivité avec une spécialité législative. Et juste un distingo à faire qui est important, je crois que le débat entre le 73 et le 74, il est définitivement, enfin, aux yeux des élus, enterré. Il ne s'agira plus de se dire est-ce qu'on est en 73 identité législative ? Le 74, c'est vrai que c'est la spécialité législative, c'est-à-dire que toutes les lois de la République s'appliquent, mais quand elles sont inefficaces et inopérantes, on les adapte, c'est plus vers cela qu'on va. Pour autant, on veut vraiment ne pas avoir le label article 74 de la Constitution. Je crois que les élus souhaitent vraiment qu'on indique clairement leur choix d'un accroissement de responsabilité avec une détermination matérielle des domaines de compétences dans lesquels la collectivité pourra intervenir et avec une loi organique qui sera discutée le moment venu et qui fera l'objet, bien sûr, de discussions entre juristes et experts. Donc, vraiment, on est, on fait, on souhaite être dans un autre paradigme de ce que je comprends de ce dossier au stade où il en est aujourd'hui et il n'est plus question, je me répète, de faire encore référence à ce qui se passe ailleurs sur les autres territoires, même si, même si, on peut s'en inspirer quelque part. Donc, l'échéance de fin 2022 a été avancée. Je ne sais pas si elle est un peu courte, elle me paraît en tout cas une première échéance, une première étape. et vraisemblablement avec un changement de méthode. Alors, il faut saluer le changement de méthode. Pourquoi ? Parce que si on, je me permets de faire une comparaison, j'avais travaillé sur le dossier à l'époque, on avait travaillé en 2010 sur un dossier qui était quasiment bouclé et ficelé quand on est allé voir le gouvernement et le président de la République. On a eu très peu d'échanges avec l'État sur ce qu'on voulait y mettre. Le contenu, toutes les compétences, le pouvoir fiscal, la gouvernance, on n'avait pas trop discuté avant. Aujourd'hui, la méthode est différente. Les élus en congrès et la collectivité territoriale de Guyane et le président du congrès qui est le président Serville a souhaité qu'il y ait un calendrier de travail régulier avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un comité de pilotage qui a remplacé la commission Mixta-Doc qui avait été mise en place à l'époque et qui avait travaillé jusqu'au congrès du 26 mars. Et ce comité de pilotage est très large avec des élus, bien sûr, composés d'élus, de représentants de la société civile, de représentants syndicaux, du monde associatif. Le petit bémol que j'y émets et ça tombe bien que les étudiants soient là, je trouve qu'il n'y a pas assez. C'est un point de vue personnel de représentation d'associations de jeunes à ce niveau-là. Et je pense que ça me manque un tout petit peu. Donc, c'est peut-être quelque chose à corriger et vous le verrez. Sachez-le, mesdames, messieurs, les étudiants. Donc, il faudrait que vous soyez un peu plus partie prenante à ce comité de pilotage. Donc, en fait, l'idée est d'avoir des réunions régulières, de faire des allers-retours entre ce qui sera au fur et à mesure de l'avancée des travaux entre le gouvernement et les élus de Guyane. Et surtout, ils souhaitent mettre en place une stratégie commune de communication au fil de l'eau pour la population. Alors, sur la question, je voudrais faire un petit zoom de la consultation de la population. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a fait débat lors de cette assemblée du 26 mars. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il avait été envisagé au départ dans le rapport du président du congrès, du président de la CTG, donc, de ne pas consulter la population en se basant sur ce qui se faisait et ce qui s'est fait récemment au niveau du territoire métropolitain. Et même ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé effectivement en Corse, la collectivité corse qui a été mise en place en 2018, eh bien, elle a été mise en place sans qu'il y ait la consultation de la population. Et puis, enfin, en 2015 aussi, on peut dire, même si elle est moins ambitieuse, mais malgré tout, la loi NOTRe, quand elle a créé les 13 régions, avec la fusion de plusieurs régions, comme nous le savons, eh bien, là aussi, il n'y a pas eu de consultation des électeurs. Donc, la question prégnante qui se posait aux élus était de dire qu'on a le sentiment que quand il s'agit de l'outre-mer, eh bien, on a un autre regard sur ce qu'il y a lieu de faire et on souhaite absolument consulter la population. Je rappelle que la consultation de la population, elle émane du président de la République qui peut effectivement consulter comme il peut ne pas le faire. De même, ça me ramène encore une fois à ce que nous savons tous sur la consultation qui a eu lieu en janvier 2010 avec les résultats que nous savons, 27 % d'une population qui se prononce, un taux de participation, malgré tout, elle a été mise en œuvre sur notre territoire, mais aussi en Martinique, c'était une participation de 35 %, même si elle était un peu plus élevée, encore une fois, on voit bien que même s'il n'y a pas une adhésion de la population, donc le président de la République a quand même mis en œuvre cette collectivité. Et je crois qu'au congrès du 26 mars 2022, cette crainte d'une… pas cette crainte, mais cette étape où, en plus, lorsqu'on consulte la population, on la consulte sur une question, on n'y annexe pas le projet qui a contribué à élaborer cette question et tous les travaux, il avait été adopté cette option et puis finalement, cette option n'a pas été retenue parce qu'il y a eu… vous imaginez bien de vive discussion au cours du congrès. Donc, en résumé, on a aujourd'hui à travailler à partir d'une collectivité spécifique avec un statut, on va dire, sui generis et doté d'une autonomie. Alors, cette autonomie, voici déjà un peu globalement dressée son cadre juridique. Comment ça pourrait se passer au niveau des compétences et de son pouvoir normatif ? Alors, il est bon de rappeler à ce propos la Charte européenne de l'autonomie locale qui dispose que les collectivités ont toute latitude pour exercer leur initiative sur toute question et qui n'exclut pas toute question qui n'exclut pas de leurs compétences ou qui ont été attribuées à une autorité. Et je pense que ce qu'ils souhaitent, les élus, c'est que ce travail, puisqu'on a une échéance de fin 2022, il y aura, je ne suis pas sûre qu'on parviendra à cette échéance, mais bon, l'avenir nous le dira, il y aura des transferts qui peuvent être immédiats. Et ces transferts qui peuvent être immédiats, encore une fois, ce sont des scénarii, des hypothèses qui sont avancées et que j'avance, mais on peut penser que ces transferts, ils peuvent être justifiés par l'expérience déjà qu'on a dans un certain nombre de domaines au niveau de leur mise en œuvre par les élus. Aujourd'hui, en matière d'impôt, droit et taxes, on peut avoir, puisque les élus ont ce pouvoir, au niveau des quatre taxes directes locales, ils ont cette possibilité de fixer des taux. Des transferts aussi peuvent être faits au niveau de la voirie, de l'urmadisme, de la construction, de l'habitat, du logement, ils sont souhaités assez rapidement, de l'aménagement rural, du tourisme. Donc, ça pourrait relativement aller vite. En revanche, ce qu'il faut savoir est qui soulèvera de nombreuses discussions sur cet aspect des compétences. Alors, vous imaginez bien que là, elles souhaitent avoir un pouvoir d'édicter des règles dans ces domaines-là, des règles qui nous soient propres, spécifiques et qui fassent que nous ne soyons plus dans des aberrations, comme je vais donner un ou deux exemples tout à l'heure. La collectivité, en revanche, souhaiterait partager des compétences régaliennes. Elle les a citées, c'est la sécurité, on peut le comprendre par rapport aux problématiques auxquelles notre territoire est confronté de plein fouet. L'immigration, la police, je ne sais pas si j'ai dit, j'ai oublié, la justice, ça me paraît des domaines de compétences où il faudra là avoir vraiment de vives discussions et qui ne sera pas faciles à partager avec l'État. Déjà en 2010, les élus l'avaient réclamé si c'était l'article 74 qui avait pu être adopté, mais c'est à voir, c'est à voir. D'autres domaines où la spécificité des problématiques de la Guyane est aussi affirmée, je pense qu'on pourrait avoir et peut-être que l'orientation serait celle-là de se donner un certain nombre de délais pour donner tout son sens à ces transferts de compétences puisque ces transferts de compétences vont constituer quelque part des éléments pour expliquer le projet de développement qu'on voudra pour la Guyane et qui vont soutenir le projet de développement du Guyane. Alors, ces domaines, et je reviendrai sur un ou deux, pourraient être les mines, les forêts, l'énergie, l'environnement, la boule, la plèche maritime et fluviale. Alors, sur la compétence fiscale, c'est un gros morceau, un gros volet, vous imaginez bien que fixer des règles générales en matière d'impôts, droits et taxes, c'est permettre à la collectivité en lieu et place de l'État de créer des impôts nouveaux, de modifier des régimes fiscaux existants, mais tout cela dans le but de générer des nouvelles recettes pour financer des dépenses qui seraient liées à ces compétences nouvelles. Et vous imaginez bien que ce sujet, là aussi, ouvrira la voie à de nombreuses discussions avec l'État, mais si on sait que certaines collectivités ont déjà ce pouvoir, c'est le cas de la Polynésie, c'est le cas de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, donc c'est à voir et à discuter. Mais en tout cas, on voit bien les dossiers brûlants qui attendent la collectivité au niveau des compétences et du pouvoir normatif. Il me reste combien de temps, Fred ? Tu peux y aller, c'est très intéressant, tu peux y aller, si on n'est pas, t'en fais pas. Donc, j'ai encore du temps. Oui, oui. Alors, quand je viens de parler de la compétence fiscale, ça m'amène à parler d'un… parce que quand on parle d'autonomie, vous, vous imaginez bien, on voit que la collectivité, elle aura un pouvoir normatif important, c'est ce qu'elle souhaite, elle sollicite des compétences dans un certain nombre de domaines et elle va légiférer entre guillemets au niveau de ces domaines-là, je dis bien entre guillemets, mais le gros volet aussi pour cette collectivité, son autonomie, quand on dit dotée de l'autonomie, c'est sa crédibilité, sa solvabilité financière et ses ressources fiscales qui vont avec. Alors, on a un principe qui est celui de l'autonomie financière des collectivités locales et qui a été acté par l'article 72-2 de la Constitution. Donc, il n'y a pas de problème, le texte est clair et il indique que les collectivités peuvent disposer librement de leurs ressources, elles bénéficient de leurs ressources dans les conditions qui sont fixées par la loi. Pour autant, en s'agissant de l'autonomie fiscale et par rapport à ce que je viens de dire de la compétence fiscale, on n'a pas qui serait le corollaire du principe d'autonomie financière, il ne fait pas pour le moment l'objet de protection constitutionnelle. Il n'est pas prévu par la Constitution ni légale. Ce qui signifie que si à n'importe quel moment on pourrait remettre en question ce principe qui serait dommageable à la collectivité. Donc, ça veut dire que quand elle le travaillera, quand les élus élaboreront la loi organique, vous savez qu'une loi organique c'est la loi qui va travailler et qui va prévoir les dispositions qui seront prises en matière d'organisation de l'institution, du fonctionnement et il faudrait qu'elle ait valeur constitutionnelle de toutes les façons. Elle ne pourrait pas être obligée si elle n'est pas, elle n'a pas la vie du conseil constitutionnel. Mais il faudrait être vigilant et comme le disent qu'ils utilisent souvent en termes ce terme de loi européen, il faudrait être viatif. Là, la question de l'autonomie fiscale se pose réellement et ce sera un véritable parcours du combattant pour admettre qu'il va de pair avec l'autonomie financière. Et on sait que depuis des années, pourquoi c'est important d'en parler, ce pouvoir fiscal, il est de plus en plus diminué et j'utilise l'expression rognée par l'État puisque à chaque fois que l'État au fil des ans accorde des allégements fiscaux, des abattements, des dérogations, des réductions des pots à partir des quatre grands impôts directs locaux que nous connaissons, c'était donc la taxe financière propriété bâtie, propriété non bâtie, la taxe professionnelle qui entre-temps a été réformée il y a quelques années est devenue la contribution économique territoriale et la taxe d'habitation qui bientôt en 2023 disparaîtra, ça c'était une réforme du gouvernement Macron, d'Emmanuel Macron, je dirais qu'on a une perte d'autonomie fiscale et financière des collectivités quand l'État fait cela et cela veut dire pour moi et ce serait il faut être vigilant que la collectivité les élus de Guyane soient vraiment très vigilants et soient à la table des négociations surveillent ce qui va se passer au niveau si on leur donne une compétence fiscale au niveau de ce que l'État décidera avec eux pas sans eux parce que sinon ça n'ira pas ça va fragiliser les finances de cette collectivité et les élus aussi auront après moi à discuter sur un autre volet avec l'État parce que quand on regarde la structure des budgets des collectivités locales on se rend bien compte que l'État est un contributeur important l'État est un contributeur important et incontournable parce que c'est lui jusqu'alors jusqu'à ce jour jusqu'à aujourd'hui qui fixe les règles relatives aux recettes et aux dépenses des collectivités locales c'est lui je viens de le dire qui décide de faire des abattements des réductions d'impôts des allègements de charges des exonérations et qu'est-ce qu'il fait l'État il compense il compense sauf que nous le savons tous et je pense à un maire à monsieur Bangu élu nous savons tous que les compensations de l'État quand elles se font à un moment elles elles ne sont jamais trop intéressantes dans le temps parce qu'elles se font à ce moment-là et si on reprend l'exemple de la taxe d'habitation qui disparaîtra en 2023 cela veut dire pour les collectivités et toutes les collectivités bénéficient de ce produit commune département région donc en Guyane c'est la CTG il y a une dynamique au niveau de la taxe d'habitation plus on construit des logements plus on a de la ressource potentielle la supprimer en la compensant ça ne va jamais correspondre à la dynamique de la recette je ne sais pas si je vous le fais comprendre et ça c'est aussi mettre en péril l'autonomie financière des collectivités locales et donc de la collectivité de Guyane l'État aussi troisième point verse des concours et des dotations aux collectivités locales ce qu'on appelle les DGF dotation globale de fonctionnement la DGE dotation globale d'équipement reverse aux collectivités ce qu'on appelle du FCTVA du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ces collectivités construisent des équipements et donc tout cela m'amène à dire qu'il faudra faire très attention ensuite la Guyane a par ailleurs des recettes minorées de manière dérogatoire par la loi ces recettes et c'est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis c'est notamment le foncier domanial non exploité et non concédé qui n'est pas évalué et qui permet à l'État et uniquement en Guyane cette situation elle est unique d'échapper à la taxe sur le foncier non bâti sur l'ensemble de son domaine privé alors c'est vrai que l'État a rétrocédé avec les accords de Guyane de 2017 une partie de son domaine aux collectivités mais ça reste insuffisant et donc c'est un manque à gagner de recettes considérables il me semble je ne vais pas avancer trop de chiffres mais de mémoire il avait été fait une simulation qui disait que ça pourrait ramener des centaines de millions d'euros aux collectivités et puis on a aussi une autre particularité en Guyane qui est la dotation globale de fonctionnement la DGF où dans notre sur notre dans notre département en fait sur notre territoire la DGF superficiaire est plafonnée à trois fois la dotation de base et ça génère un manque à gagner pour de nombreuses communes on va prendre l'exemple d'une commune comme Marie-Pasula qui vous le savez est la plus grande commune de France 18 000 kilomètres carrés ça peut lui poser problème donc tout cela pour dire que lorsqu'on va passer on va arriver à l'avènement de cette collectivité autonome il faudra veiller aussi à abroger certains dispositifs dérogatoires alors 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 la question alors je n'ai pas dit qu'elle a été par contre là c'est moi qui ajoute cela je veux dire c'est un joker avancé par moi je m'y autorise parce que les débats sont ouverts je m'y suis autorisée est-ce qu'on va remplacer ça par une taxe sur les services vous savez qu'en Lyon il n'existe pas la TVA en fait elle existe mais elle est suspendue ce n'est pas comme aux Antilles où on a un système hybride TVA par exemple et octroi de mer sur un bien ou un service ça n'est pas le cas en Guyane donc est-ce que ça revient comme un serpent de mer pour l'occasion on remettra cela je n'en sais rien mais ça peut être l'objet d'une discussion j'ai ajouté cela je le répète je n'ai pas dit que ce sont les élus qui se sont prononcés sur cela enfin voilà sur le volet ressources fiscales et financières très vigilants et être veillatifs sur le volet économie et emploi moi je crois que je l'ai dit en début de propos il faudra saisir et les élus l'ont bien compris me semble-t-il saisir l'opportunité de ce changement de statut pour repenser le modèle économique de développement économique et social de la Guyane et je ne pense pas qu'il faille faire l'économie d'un certain nombre de secteurs je pense qu'il faut passer en revue tous les secteurs voir les dysfonctionnements voir ce qui ne va pas voir les corrections qui pourraient être apportées les réglementations qui s'appliquent à ces secteurs et qui sont inopérantes inefficaces en tout cas cela me semble indispensable et je voulais tout simplement avec vous m'arrêter privilégier ma réflexion sur deux secteurs et qui sont sensibles en Guyane c'est pour ça que je les ai volontairement pris je n'ai pas pris en revue tous les autres secteurs parce que je sais que ce travail va être fait en train d'être fait par des experts les élus se dotent de cabinets d'expertise dans tous les domaines mais le secteur des ressources minières et minérales et celui des activités spatiales pourquoi ces deux secteurs celui des ressources minières et minérales il me paraît important qu'on n'entend pas ressources minières on voit tout de suite l'or mais minérales vous savez on pense aussi aux ressources énergétiques les ressources minérales ça concerne trois volets on parle de ressources énergétiques comme le pétrole on peut parler de ressources bien sûr non métalliques comme la bauxite on peut parler aussi des ressources liées au métal et bien l'or et on a aussi je crois en Guyane on parle de bauxite c'est arrivé on parle de coltan tout cela pour vous dire que le moment il me semblait venu de mettre de voir ce qu'on fait est-ce que oui ou non on décide de de se positionner sur l'exploitation ou non de nos ressources c'est un vrai sujet qui doit être qui doit être mis selon moi à débat parce que vous le savez peut-être certainement peut-être vous moins de l'extérieur mais en Guyane le sujet de grandes mines d'or qui devait s'installer est très clivant enfin en tout cas il soulève beaucoup de discussions est-ce qu'on continuera ou non c'est un vrai sujet à vouloir soit exploiter dans des conditions raisonnables responsables nos mines nous minerais ou est-ce que on ne on ne n'exploite pas et auquel cas il faut voir en termes de recettes et de niches d'emploi ce que ça pourrait rapporter à la Guyane en tout état de cause quel est le poids du secteur orifère en Guyane pour le moment c'est le secteur c'est un secteur générateur de richesses on parle de plus de 12 tonnes d'or officiellement produites et autant officieusement donc il y a c'est très controversé les chiffres on a du mal à les avoir la deuxième activité qui peut rapporter aussi et oui où elle mériterait l'attention des élus ce sont les activités spatiales il faut savoir que le CNES a plus de 1700 collaborateurs issus de 40 sociétés européennes et avec 4700 emplois directs et le PIB le CNES les activités spatiales représentent 15% du PIB du territoire sur la diapositive d'avant j'ai montré que la Guyane a le PIB par habitant le plus faible des régions françaises hors Mayotte Mayotte est la dernière donc quand on dit 14900 euros par habitant de PIB vous imaginez c'est très faible et ça m'amène à dire qu'on posera la question de savoir justement quels sont les objectifs pourquoi cette collectivité on la souhaite aussi les élus auront à travailler sur cette question qu'est-ce que ça va apporter comme plus à la Guyane au territoire à la population toutes ces questions est-ce qu'il y aura un mieux vivre de meilleures conditions des retombées pour l'emploi pour les jeunes etc il faut se poser ces questions-là le CNES est un partenaire du développement vous savez que le CNES a une particularité en Guyane puisqu'il injecte au niveau des contrats de plan du contrat de plan avec l'État et des programmes européens 6 millions d'euros et mais c'est bien mais je dirais que alors c'est une je me permets de le dire ça me paraît on peut faire mieux on peut faire encore plus et peut-être que pour l'occasion il faudrait se saisir cette opportunité en incitant le CNES donc être autour de la table discuter avec les autorités spatiales je pense que c'est le rôle des élus d'approfondir encore plus les retombées économiques du CNES pour la Guyane et parler aussi parce que c'est un sujet qui est allez qui mérite d'être mis en discussion la fiscalisation des activités spatiales alors on ne dit pas qu'il n'y a pas de retombées fiscales au niveau de la Guyane c'est-à-dire que le CSG le Centre spatial guyanais implanté à Kourou paie de la fiscalité paie des impôts le CNES paie des impôts en revanche c'est à rien espace la société européenne qui n'est pas fiscalisée dans la mesure où y compris sur une texte même comme l'octroi de mer on considère que lorsqu'elle lance une fusée et bien ça va vers une destination inconnue en fait ça va vers l'espace et donc le principe c'est qu'on produit pour l'octroi de mer on taxe un produit mais il faut qu'il soit il arrive il soit il arrive vers une destination cette destination elle est inconnue donc pour le moment elle échappe à toute forme d'impôt cette société même s'il y a quelques il y a des retombées et donc il faudrait peut-être pour l'occasion réétudier cette affaire donc c'est c'est un peu faux quand on dit le CNES les activités spatiales ne paient rien comme impôt en Guyane ça n'est pas tout à fait le cas mais c'est une copie à revoir sur la coopération et les relations internationales vous connaissez autant que moi la possibilité qui a été offerte aux collectivités françaises d'outre-mer d'agir à l'international par les articles puisqu'ils ont été réformés mais aussi bizarre que cela puisse être les collectivités de métropole si on compare ce qu'elles peuvent faire avec leurs voisins les collectivités voisines de la Méditerranée ou autre et bien la coopération est beaucoup plus fructueuse et ça se passe beaucoup mieux il y a moins de freins à de la coopération alors c'est vrai que la loi du 5 décembre 2016 dite l'échimie a facilité la coopération régionale avec nos territoires voisins car elle a introduit la possibilité de faire de conclure des accords on va dire un petit peu plus bilatéraux mais pour autant il y a toujours des freins qui relèvent des lois nationales ou européennes et je vous cite volontairement un dernier propos du président de la CTG Gabriel Serville qui indiquait récemment qu'on se trouve à des situations qui paraissent totalement hérétiques dans la mesure où on a du mal à voir arriver de la viande du Brésil ou du Chili en Guyane ou des Kiwis ou toute autre chose et qui serait passé par le Havre alors que nous sommes des pays voisins du continent sud-américain et vous imaginez en faisant tout ce circuit tous les coûts au passage qui sont captés par les différents échelons de la distribution et du commerce et ce qui au final nous donne des produits arrivant à un coût aussi élevé donc il y a des situations qui ne sont pas normales et qui pourraient être levées et le plus bel exemple que nous avons aujourd'hui et qui pourrait illustrer ce propos en matière de coopération et les élus depuis des années ces Chines a demandé ce qu'on pourrait faire en matière de coopération et notamment l'approvisionnement au carburant vous comprenez bien que le dossier est sensible aujourd'hui avec l'envolée des prix des carburants et le Suriname comme le Guyana sont en capacité de nous approvisionner seulement on est confronté encore une fois à des normes alors que nous tous vous le savez nous allons régulièrement alors un petit peu moins avec la pandémie au Suriname ou au Guyana et lorsque nous allons avec nos véhicules nous nous y rendons nous le faisons volontairement nous faisons le plein de carburant et on n'a pas de problème particulier avec les moteurs de nos véhicules donc on voit que cette situation aberrante elle pourrait être réglée et on peut en citer d'autres sur les engrais aussi en matière de pour les produits les cintrants pour les produits alimentaires pour les produits rentrant dans la dans la composition de de la nourriture pour le bétail pour les animaux un certain nombre d'aliments il y a un frein aussi à cela on n'arrive pas à importer des choses qui pourraient être faites et qui se font très bien des produits similaires et qui sont aussi performants au Suriname et au Guyana donc je me on dit je me dis aussi que c'est l'opportunité sur les questions de coopération et de relations internationales voire même de diplomatie d'investiguer ce domaine et pour les élus de la collectivité de Guyana de pouvoir être en tout cas dans une négociation ardue avec l'État sur ce volet alors je ne serai pas plus longue parce que encore une fois j'aurais pu m'étendre sur tout un certain nombre de sujets il y en a beaucoup mais je crois que ce devoir et ce travail d'inventaire qui va se faire et qui est en train déjà de se faire au niveau de la collectivité pour je pense qu'il est extrêmement indispensable alors ça m'amène à la conclusion suivante de mon propos c'est que je pense que ce rendez-vous ne doit pas être manqué et les élus doivent s'y préparer et s'entourer d'experts pour moi il y a quand même peut-être un risque c'est que l'État alors j'ose le dire tel quel ne soit pas à la hauteur du rendez-vous car il faut l'admettre que si on concède aux élus ultra malrains les institutions qu'ils souhaitent c'est une chose mais les accompagner dans la construction de projets pour leur territoire c'en est une autre et c'est vrai qu'aujourd'hui on est très intéressé par tous les sujets sur les réformes institutionnelles ça passionne élus ça passionne les juristes un public averti comme celui qu'on a aujourd'hui mais je ne suis pas sûre que ce soit un enjeu que ce soit aussi important ça me paraît quand même un enjeu secondaire pour les populations et j'en veux pour preuve un débat auquel j'ai participé il y a un mois qui était je ne sais pas s'il était organisé par la jeune chambre économique en tout cas c'était un département et il y avait des jeunes qui étaient là qui étaient intéressés mais disaient qu'ils n'étaient pas sûrs que un certain nombre de personnes et de jeunes et d'une partie de la population seraient intéressés et tout simplement se sentiraient concernés par ce projet d'évolution statutaire donc il faut faire preuve de pédagogie il faudra faire preuve de pédagogie avoir une communication renforcée expliquer comme il l'a dit ils l'ont dit les élus le projet à la population et faire tout simplement pour moi utiliser les outils de la démocratie participative faire de la démocratie participative aller à la rencontre régulière voir comment on met en place une communication active auprès de la population voilà merci pour votre attention et je trouve que j'ai été longue très bien on a appris beaucoup de choses je te remercie on va juste enlever le partage d'écran et alors merci beaucoup parce qu'on a on a appris beaucoup de choses sur l'histoire du processus on a appris beaucoup de choses également sur l'existence sur les revendications des élus mais également les problèmes que pose toute cette revendication donc beaucoup merci beaucoup Tania je crois qu'on a appris beaucoup de choses et je ne regrette pas de t'avoir été en train de l'inviter loin de là alors on va on va avant de passer aux questions d'étudiants parce que les étudiants se sont réunis alors certains sont en stage sa période des stages des examens ils ne sont pas tous là il y a au moins un étudiant qui est Benjamin Gracchus qui a eu des problèmes techniques mais qui nous a rejoint donc je vais reprendre peut-être quelques questions d'étudiants avant de lui passer la parole mais avant de le faire je veux passer la parole à Thierry Nicola qui nous a rejoint et qui représente Minéa juste quelques mots pour nous présenter Minéa puisque Minéa est le partenaire de cette manifestation de ce groupe Minéa donc Thierry tu as la parole Merci Fred et merci Tania également pour cette présentation très intéressante effectivement Minéa est le partenaire du KJ je crois que c'est la deuxième manifestation que nous faisons ensemble et c'est vrai que c'est le sujet d'actualité en Guyane et le laboratoire souhaite véritablement s'intéresser à cette question alors le laboratoire Minéa pour ceux qui ne le connaissent pas est au laboratoire jeune qui est issu notamment de l'émergence de l'université de Guyane qui a à peine 6 ans et qui est construit autour d'une équipe de près de 80 chercheurs avec des enseignants chercheurs maîtres de conférences et professeurs des universités des doctorants et des chercheurs associés alors c'est un laboratoire qui a une caractéristique je pense unique à l'échelle de la France et de l'outre-mer puisque c'est un laboratoire qui est pluridisciplinaire qui rassemble quasiment toutes les disciplines des sciences humaines et sociales donc on a des historiens des géographes des psychologues des spécialistes de droit des économistes des sociologues et en fait l'avantage d'avoir on va dire un tel panel de chercheurs c'est que naturellement on promeut quelque chose que toutes les universités les laboratoires de recherche souhaitent faire la pluridisciplinarité par enleu avec toute une série de champs qui constituent le coeur de notre recherche alors ces champs s'organisent autour de trois thèmes en premier lieu un thème autour des espaces amazoniens dans lequel travaillent plutôt des géographes des historiens et des spécialistes de sociologie d'anthropologie et de sciences de l'éducation une autre thématique le thème 2 sur le patrimoine matériel et immatériel amazonien et là on a davantage de spécialistes de langue et culture régionale alors un des champs de recherche particulièrement développés c'est celui du carnaval puisqu'il y a un projet de faire classer notamment les touloulous au patrimoine immatériel de l'UNESCO et enfin un thème 3 peut-être plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui qui porte sur les démocraties et les populations amazoniennes dans lesquelles on retrouve essentiellement des spécialistes de droit notamment de droit public donc voilà présenté très rapidement le laboratoire un laboratoire qui monte aujourd'hui en puissance puisque le laboratoire a obtenu des projets dans le cadre du pays à trois ou dans le cadre de différentes ANR qui ont été proposés merci Thierry au risque de te décevoir un petit peu le SC2S c'est exactement la même chose nous sommes multidisciplinaires nous sommes laboratoires de sciences sociales donc on est deux qui en ce cas-là à avoir cette originalité ah oui j'ai oublié de signaler aussi les lettres les lettres et les langues d'accord on n'a pas on n'a pas lettres et langues j'ai raison là je reconnais ok je reviens mes collègues m'en voudront d'avoir oublié les lettres et les langues d'accord c'est fait alors je reviens maintenant à l'intervention de Tania aux questions des étudiants alors il y a des questions qui ont été posées par les étudiants sur bien sûr l'autonomie alors une question qui a été posée c'est est-ce que l'autonomie a toujours été l'objectif final est-ce que la fusion du départ automatique de la région n'a été qu'une étape c'est une première question qui a été posée deuxième question qui a été posée par des étudiants à quel moment la méthode et la volonté politique se sont rencontrées autrement dit quelle est la recette guyanaise pour aboutir au consensus comment vous avez fait pour aboutir au consensus parce que c'est finalement un élément premier du projet s'il n'y a pas de consensus on ne peut pas constituer la population donc comment les Guyanais ont-ils fait pour aboutir au consensus c'est une deuxième question qui a été posée bon on commence par ces deux questions après on passe la parole à Benjamin Gracchus pour deux autres questions d'étudiants alors je vais commencer par répondre à la deuxième question le consensus l'autre jour le 26 mars 2022 on va dire que vous imaginez bien le contexte il n'y avait pas eu de réunion du congrès depuis janvier 2020 il y a eu des élections qui se sont déroulées entre temps des élections pour la nouvelle mandature de la CTG des élections municipales donc un renouvellement sensible de de la classe politique et avec surtout une nouvelle équipe au niveau de la CTG donc personne de mon point de vue et du point de vue de beaucoup d'observateurs personne ne voulait endosser la responsabilité aucun élu ne voulait endosser la responsabilité individuelle que ce soit de façon individuelle ou collective de l'échec du congrès c'est-à-dire être contre ce qui allait être proposé donc je parle de la dernière mouture le congrès donc au début j'ai eu peur parce que j'y étais j'y ai assisté j'étais aux côtés de Guyane la première mais quand les discussions ont été vives sur la question de la consultation de la population mais finalement le consensus s'est trouvé parce qu'ils avaient déjà travaillé les élus bien avant sur le statut spécifique et se dire qu'on veut un statut sigénériste mais personne n'a voulu endosser la responsabilité de l'échec du congrès par des positions un peu on va dire non donc tout le monde a voté d'une même voie on a trouvé les voisins moyens en tout cas aujourd'hui d'avoir un consensus sur le choix donc ça c'est important ensuite est-ce que la fusion a été une étape je ne suis pas sûre parce que n'oublions pas que ce n'était pas la volonté quand toute la société guyanaise s'est mise au travail et a publié à travailler sur un document d'orientation pour un pacte de développement le projet d'accord sur l'avenir de la Guyane on a eu des résolutions du congrès en 2008 2009 avec l'échec de 2010 c'était pour un article 74 ça n'était pas pour l'article 73 l'article 73 alors je peux le dire plus facilement puisque bon je suis maintenant plus dans le giron des collectivités locales l'article 73 est arrivé comme un chevelu sur la soupe c'est Nicolas Sarkozy lorsqu'on l'a rencontré on peut le dire maintenant en octobre 2009 il a dit écoutez je vous entends mais moi et ça c'est le fait du prince on l'appelle ainsi je m'autorise à le dire je proposerai au cas où à la question à la première question êtes-vous favorable à l'article 75 une évolution statutaire de la Guyane si c'est oui on arrête là si c'est non je vous propose une semaine après et les élus ont bataillé pour que cela se fasse 15 jours après mais on a eu du mal donc je ne crois pas que ce soit on peut peut-être le penser oui on pourrait dire que ça pourrait être une fusion une première étape oui mais sauf que ce n'était pas vraiment le modèle voulu au départ mais bon l'histoire prouve que 5 années après 6 années après ça arrive assez vite on souhaite aller au-delà ok très bien merci Tania on passe la parole maintenant à Benjamin Gacus doctorat en sciences politiques Benjamin Gacus il est là je suis là bonjour à toutes et à tous alors j'ai 4 questions à vous poser on va faire des groupes de 2 questions Benjamin on va faire des groupes de 2 questions d'accord déjà les 2 premières questions alors quand on parle quand on parle d'autonomie individuelle il y a un consensus autour de cette notion d'autonomie cependant aujourd'hui peut-on parler de consensus autour de sa mise en œuvre ça c'est la première question et la deuxième question est la suivante alors la population en 2010 a fait le choix de rejeter le projet visant à doter la Guyane de statut régi par l'article 74 le permettant d'avoir une plus large autonomie alors les opinions populaires n'étant pas figées pensez-vous aujourd'hui que cette population est très favorable au moment où on parle de déphasage entre volonté populaire et désir politique voilà c'est bien là le problème et c'est et c'est pour cela que j'ai évoqué dès le départ en fait j'ai évoqué au début et à la fin du propos et les élus en sont pleinement conscients qu'il faudra vraiment faire preuve de pédagogie vous imaginez bien que dès qu'on parle d'autonomie c'est un terme un vocable qui peut faire peur vous avez dans l'esprit de beaucoup de personnes ils vous disent c'est l'antichambre de l'indépendance non l'autonomie c'est pas l'indépendance bien sûr l'indépendance en sorte de la république pour le moment c'est faire en sorte qu'il y ait une explication au fil de l'eau permanente qui sera j'espère réussie et ils en ont je me répète ils savent qu'il ne faut pas il ne faut pas être fébrile frileux sur ce point là il faudra mettre les bons outils de communication dans un monde où on sait on est noyé et envahi par les réseaux sociaux et par des fake news vous imaginez bien ce qui pourrait se passer donc est-ce qu'il y a maintenant alors j'ai un peu répandu plus ou moins il faudra convaincre la population le souci qu'on a sur notre territoire mesdames, messieurs il est beaucoup plus grave je trouve qu'ailleurs que chez vous mais encore que je vais peut-être relativiser mon propos c'est que de plus en plus on se rend compte que les gens ne sont pas intéressés par des élections et les gens ne votent pas il y a un fort taux d'abstention et c'est bien pour cela que s'il s'agit à un moment donné de passer de proposer le projet au vote des électeurs comme ça a été comme ce sera le cas je ne sais pas quel moment la consultation va se faire je me dis qu'il faudra surtout faire preuve de pédagogie aussi pour redonner aux citoyens lui faire redonner un certain nombre de valeurs citoyennes de valeurs républicaines lui faire comprendre le sens du vote les droits du citoyen le droit du citoyen ça passe le premier droit c'est le vote donc tout cela s'est mis sur la table et ça sera compliqué alors le consensus comment il sera mis en oeuvre est-ce qu'il y a un consensus autour de la mise en oeuvre de cette vision de comment on va gérer ce dossier et comment on va avancer sur l'autonomie je ne peux pas répondre pour le moment ça ne va pas être facile ça ne va pas être facile parce qu'on aura aussi à être très clair au niveau face à l'État parce que vous connaissez le principe c'est que dès lors qu'on voit qu'il y a une faille et que les élus n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un point on voit la faille et on arrête les processus souvent c'est ce qui est arrivé en 2003 c'est pour ça qu'on n'a pas été consulté la Guyane en 2003 la Martinique a été consultée en 2003 parce qu'on avait vu la faille il y avait des élus qui ont dit il est urgent d'attendre on ne va pas aller plus loin il y a eu des failles donc il faut que le processus il continue et qu'il y ait toujours processus tout au long du processus des travaux qui sont en train d'être faits et qui auront qui vont se prolonger jusqu'à l'aboutissement du dossier très bien très bien très bien alors on termine avec Benjamin Gracchus encore ces deux questions et on passe la parole ensuite à Julien qui a levé la main donc Benjamin vous avez la parole encore pour deux dernières questions entendu merci merci madame d'avoir répondu sur mes questions alors deux dernières questions alors lors de l'avant-dernier qu'on avait des élus les conseillistes pour tenir compte des réalités amazonennes et sud-américaines ont opté pour un statut de territoire sui généré d'ailleurs Rudolf Alexandre disait que je cite dans cinq ans la Guyane devra disposer de un nouveau statut des mois se sont écoulés sans que les fausses aient évolué et d'ailleurs ça a même été le constat du front du année alors dernièrement les élus ont de nouveau affirmé à l'unanimité leur volonté d'autonomie alors la question est la suivante pourquoi en 2020 il n'y a pas eu de concrétisation du processus et en 2022 il y en aurait eu le discours de Gabriel Serville notamment durant notre deux tours des présidentielles serait-il un point de départ officiel ça c'est ma première question et la dernière question dans ce débat pour l'autonomie quelle est la place des peuples autochtones quelle serait leur marge de manœuvre en train d'autonomie voilà merci Benjamin merci Benjamin donc Fania tu as la parole alors sur difficile de répondre à la question quand je dis difficile parce que elle est complexe que ce que vous posez comme question quand je dis complexe c'est-à-dire qu'il y a des inconnus sur des positionnements d'élus je parle vraiment un peu des uns et des autres qu'on n'arrive pas tout le temps à suivre et c'est pour ça que je dis complexe pas compliqué quand quelque chose est compliqué on arrive à régler complexe parce qu'il y a des inconnus il y a des jeux de rôle et de positionnement qui ne sont pas toujours compris et qui ne sont pas toujours vus au grand jour je me permets de parler un peu politique et donc je me dis qu'en 2020 est-ce que c'était la préoccupation des élus je ne sais pas je ne suis pas sûre est-ce que c'était toujours on l'avait dans un coin de l'esprit et on savait qu'on est sur un territoire atypique avec beaucoup de situations aberrantes et des normes qui ne s'appliquent pas toujours on sait que par exemple quand on parle d'un certain nombre de sujets prégnants et aussi sensibles que l'immigration on sait que on n'a pas toujours des réponses comme il faudrait qu'on puisse les donner alors en 2020 pourquoi maintenant en 2022 je me répète je pense qu'il y a peut-être aussi une maturité des élus qui sont arrivés à un stade où on a fait le tour de toutes les questions on a épuisé tous les modes possibles on a eu la décentralisation on a fait la collectivité unique de Guyane fusion département région on sait très bien qu'il fallait passer à une autre étape et puis on ne va pas faire les choses à demi donc le sujet de l'autonomie de toutes les façons il a été posé et il est dans l'esprit des Guyanais des responsables politiques même s'il a traversé des générations il est présent depuis Justin Cataillet on ne s'en est jamais caché donc aujourd'hui on est peut-être arrivé à un stade de maturité où on voit ailleurs comment ça se passe et on voit surtout qu'en Polynésie même si encore une fois les élus ne souhaitent pas qu'on parte de modèles et de schémas tout fait ils veulent qu'on parte de nos particularités amazoniennes sud-américaines nous sommes le cesse de l'Europe en Amérique du Sud la Guyane a beaucoup de particularités donc je pense que vu de tout cela on se dit bien qu'on ne peut pas rester dans le même cadre statutaire et qu'il faut vraiment faire un saut qualitatif alors peut-être que c'est cela aussi qui germe et qui a germé dans l'esprit de bon nombre de responsables politiques aujourd'hui et sur les peuples autochtones oui 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 les revendications sont très fortes et ils ont raison quand je dis ils ont raison vous savez que en Guyane bon les étudiants de Guyane le savent mais nous avons la particularité d'avoir un conseil consultatif des populations amérindiennes et bouchnengues et la question pour les peuples autochtones est une revendication principale sur le foncier parce que dans les accords de Guyane il y a 400 hectares de foncier 400 000 je ne sais plus 400 000 hectares de foncier qui étaient proposés qui devaient être rétrocédés aux populations autochtones bon les choses sont en train d'être mises en place mais ce n'est pas tout à fait comme on le souhaite 250 000 hectares rétrocédés aux collectivités mais c'est un petit peu au compte-gouttes c'est sur la base de projets qu'on rétrocède au fur et à mesure alors que les élus pensaient que globalement on aurait rétrocéder en bloc ces 250 000 hectares c'est sur la base de projets que ça se fait donc oui les peuples autochtones ils seront présents alors peut-être il faudrait revoir aussi la composition leur donner une place plus prépondérante dans le comité de pilotage les autorités coutumières y sont et j'ai dit j'ai fait un petit clin d'œil à la jeunesse je trouve que la jeunesse n'est pas suffisamment représentée dans ce comité de pilotage c'est juste une petite parenthèse que j'ai faite au début de mon propos et je pense qu'il faut rectifier à vous de voir c'est intéressant c'est un point pour autant la jeunesse c'est quand même la relève surtout que le projet est fait pour la jeunesse principalement parce que bon nous on se souhaite longue vie mais bon c'est plus notre jeunesse qui va voir les effets à court moyen terme à moyen terme de ce projet de cette évolution donc il faut les y associer davantage absolument Julien Mérion oui une question qui va concerner la question de l'immigration on sait très bien l'importance que Julien ce sont des questions et des notes c'est ça non 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 c'est une question personnelle 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 question concernant l'immigration et la question que j'aimerais poser c'est de savoir dans quelle mesure l'importance de cette immigration peut impacter un peu le choix de la population est-ce que la tendance de l'immigration ne serait pas d'être plus conservatrice est-ce que cela ne va pas gêner en quelque part l'évolution telle que souhaitée par les élus alors quand je parle d'immigration bien sûr j'imagine l'immigration qui vient de la Caraïbe mais je pense aussi à l'immigration qui vient d'Europe très très bonne question et je crois qu'il faut avoir un point d'attention de vigilance et c'est peut-être pour cela qu'on ne l'a pas évoqué là mais les élus ont cela à l'esprit est-ce qu'on ne va pas être un petit peu comme en Nouvelle-Calédonie où on a eu un corps électoral on a évoqué la question du corps électoral par rapport aussi à la consultation des électeurs je n'ai pas de réponse mais je pense que ça me paraît un sujet extrêmement important il faudrait le creuser je ne sais pas si je me fais comprendre mais je pense que là on a effectivement il faut creuser le dossier il faut creuser le sujet on a compris il y a un point d'interrogation ah oui il y a un point d'interrogation très bien on passe la parole à Jacques on n'entend pas merci d'abord je voudrais te féliciter parce que j'ai beaucoup appris c'est passionnant et bon tous ceux qui sont là sont très contents des explications que tu nous donnes une des questions que je voudrais poser parce que tu n'évoques absolument pas dans tout ce processus la question environnementale est-ce que celle-ci a été prise dans la perspective d'une évolution statutaire institutionnelle est-ce qu'elle a été prise en compte à un certain niveau d'abord parce que je veux dire la Guyane est un lieu un berceau de l'humanité et un devoir à la fois de protection mais également à une possibilité d'exigence de retours je pense à des retours financiers lorsqu'on voit ce que pèse la Guyane dans la balance les accords internationaux sur la question du CO2 etc. on peut se dire que pratiquement toute la région lyonnaise peut se permettre d'être le plus grand laboratoire de pétrochimie de l'Europe parce que c'est compensé à l'échelle des accords internationaux par les forêts guyanaises donc est-ce que cette approche quand tu as parlé de l'or est-ce que la question environnementale pèse auprès des élus guyanais d'une manière générale sur leur façon de voir entre je veux dire les choix d'exploitation minière ou des choix de préservation environnementale n'ont pas que cette préservation encore une fois se doivent d'être sans contrepartie en tout cas où en sont les guyanais et les élus sur cette question alors moi je dirais que j'ai pas spécialement la réponse des élus mais de ce que je comprends par rapport à un certain nombre de positions qu'ils adoptent sur un certain nombre de dossiers ils sont globalement très sensibles à la question environnementale parce qu'on se rend bien compte et si on revient à l'exploitation aurifère on dénombre plus de 10 000 orpailleurs clandestins en Guyane c'est énorme c'est énorme 10 000 et donc cela veut dire qu'il faut absolument avoir des exploitants qui soient déclarés légaux et qui organisent leur exploitation de façon responsable avec toutes les normes environnementales telles qu'elles doivent être respectées et je pense que les élus en sont conscients je m'avance en le disant et je pense qu'il y a une niche effectivement il y a des niches non seulement d'emploi bon ça c'est une chose mais il y a des niches de ressources à aller chercher parce que il n'est pas il faut imaginer que de grandes sociétés si tant est qu'elles viendraient alors je ne sais pas comment on place le curseur c'est là c'est ce qui est difficile jusqu'où on peut aller à l'exploitation d'un certain nombre de ressources que nous avons pour ne pas trop abîmer faire des dégâts sur l'environnement comment concilier les deux mais je pense que quand on a de grands groupes qui viennent s'installer et qui ont la velléité de le faire il faut à la table des négociations comme ça s'est fait au Guyana comme ça se fait au Guyana mais ils ont la possibilité de le faire nous on n'a pas la possibilité de le faire c'est l'État qui va négocier même si les élus sont un petit peu là donc le Guyana vous arrivez vous me faites tant de routes vous me construisez tant d'écoles vous me voilà vous contribuez au développement de mon territoire moi je pense qu'il faut voir les choses ainsi il faut voir les choses ainsi après le bilan carbone ce que la forêt amazonienne rapporte ou ne rapporte pas et comment on peut avoir des retombées cela aussi il faudra étudier tout ça vraiment il y a un chantier qui s'ouvre aux élus et on voit bien que moi je le dis à la fin de mon propos en conclusion il faudra s'entourer d'experts et même après quand la collectivité elle sera mise en œuvre etc il y aura vraiment des métiers nouveaux qui apparaissent avec des juristes des personnes qui vont veiller à ce que je veux dire qu'elle va développer de plus en plus d'expertise elle fera toujours de la gestion mais elle va je pense qu'on doit savoir placer le curseur la question environnementale elle est en filigrane on sait très bien que notre territoire quand on s'y promène aujourd'hui on fait du tourisme il y a des dégâts considérables par rapport au tourisme par rapport à l'agriculture par rapport à la pêche on a des populations qui mangent des poissons chez vous vous avez le chlordécone mais chez nous on a des poissons avec vous imaginez le cyanure ou autre chose bon tout cela est à prendre en compte c'est une question très pertinente je ne l'ai pas abordée effectivement mais elle n'échappe pas aux élus elle n'a pas échappé elle n'échappera pas me semble-t-il à la vigilance des élus il faut un plan spécial je pense ce qu'on veut faire tu frappes à la porte de la Guyane tu paies comme une sorte de droit d'entrée j'exagère mais oui mais oui ok très bien est-ce qu'il y a d'autres questions soit du côté des internautes Julien ou bien dans le Zoom d'autres questions nous avons déjà pas de questions particulières les internautes ils les écoutent voilà on a dépassé déjà quelques minutes le temps est-ce qu'il y a des questions je vois que monsieur Barada nous a rejoint est-ce qu'il y a une question en tant qu'élu nous avons merci aux élus présents juste un petit mot pour vous dire que je regrette énormément de n'avoir pas pu jouer de la réunion plus tôt je le savais monsieur Barada est le maire de Mournalo de Mournalo très bien en tout cas merci et puis la présidente de la de la pardon monsieur Meillon président de je suis président de la communauté d'agglomération du Nord-Vente maire de Mournalo et vice-président de la région voilà en tout cas c'est un sujet qui m'intéresse énormément malheureusement j'ai pas pu prendre la réunion dans toute sa complétude mais vous savez que nous sommes tous intéressés par ce sujet-là avec les experts que nous avons Mérion et voilà donc mais monsieur Renou donc j'espère que nous allons pouvoir continuer cette réflexion au niveau de la Guadeloupe parce que ça devrait être d'actualité comme à la Guyane merci beaucoup alors monsieur M. Baradaï je profite de votre présence je dois répondre les étudiants lorsqu'ils se sont réunis ils ont posé une question que je n'ai pas posée à Tania parce que ça concerne la Marathnique et la Guadeloupe les étudiants ont dit quelle différence finalement au niveau du processus comment expliquer qu'en Guadeloupe en Guyane le processus soit comme il est je ne dirais pas à ce niveau en tout cas comme il est et comment expliquer cette différence entre la Marathnique la Guadeloupe de côté et la Guyane est-ce que c'est pour des raisons socio-économiques est-ce que c'est la volonté politique comment expliquer cette différence quel est votre point de vue monsieur Baradaï sur la question mon point de vue est assez clair moi je dis toujours que je me rappelle que la Guadeloupe a été quand même le département qui a très tôt initié cette idée de plus de décentralisation de l'autonomie etc c'est que nous après les consultations populaires ça a beaucoup refroidi un peu tout le monde mais j'estime qu'à un certain moment nous étions à la pointe de cette idée innovante de dévoluer donc l'explication est que il y a eu tellement d'interférences au niveau des élus tellement de contradictions chez nous-mêmes et puis des petites oppositions et puis ceux qui affirment être autonomistes ou qui veulent une évolution et qui demain disent qu'il faut freiner ne pas aller trop vite etc moi si il faut dire les choses comme elles sont je crois que la contradiction est chez nous et puis ne pas pouvoir se déterminer à être l'objet même de ce frein à l'évolution institutionnelle donc c'est un chantier qu'on doit relancer puisque vous êtes là vous êtes là je sais que vous êtes passionné de toutes ces affaires-là donc vous je ne fais pas grand bruit mais tout le monde sait que je suis pour l'évolution institutionnelle de la voie de l'eau donc voilà merci merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on remarque dans le groupe zoom ou ailleurs non bon écoutez mais écoutez s'il n'y a pas de questions commentaires je remercie encore Tania je vais laisser la parole à Julien pour la conclusion et bon déjà à mon niveau je remercie vraiment Tania et Thierry pour leur participation la collaboration avec Minea et Tania pour son intervention de grande qualité je répète que son intervention sera sur la chaîne YouTube du Kaji donc on va faire la promotion de cette intervention mais elle est déjà sur le Facebook Live du COEKA donc Julien je te passe la parole pour une conclusion je vais récupérer la fiche pour la conclusion puisque Julien on va te voir on verra la fiche et pas toi d'accord merci beaucoup alors je ne vais pas être particulièrement long en termes de conclusion d'abord remercier Tania Barlan-Sando pour cette présentation qui a été à mon avis très claire et qui a posé les problèmes tels qu'ils sont aujourd'hui dans nos sociétés et ça bon merci pour cela merci pour les questions qui ont été posées alors moi je vais conclure sous une forme de réflexion nous sommes en 2022 dans un mois exactement le 22 juin nous allons commémorer le 60e anniversaire de ce crash qui a eu lieu à Thé où Justin Cataillé et Albert Obéville et Roger Troupos ont perdu la vie nous savons qu'ils étaient porteurs de cet idéal et je crois que bon aujourd'hui c'est leur rendre hommage dans une certaine mesure que déjà d'organiser sur le plan intellectuel ce type de rencontre mais c'est aussi prendre le flambeau qu'ils nous ont laissé sur la colline de Dé ce jour-là et conduire à ce que nos sociétés aillent de plus en plus vers davantage de responsabilité c'est un peu leur vœu lorsqu'ils s'étaient engagés en politique d'ailleurs à cet égard je dois indiquer qu'au niveau du CORECA mais avec l'association Justin Cataillé avec la ville de Dé nous aurons toute une série de manifestations en Guadeloupe et à Cayenne pour pouvoir remettre un peu au bout du jour les pensées la vision qu'avaient à l'époque Justin Cataillé de Réville et Roger Troucos donc voilà un peu ma conclusion ma conclusion elle en même temps fait un retour mais elle nous plonge dans l'obligation qu'elle a nôtre aujourd'hui de poser la question de venir de nos territoires et de l'appropriation de cette responsabilité qui quelquefois nous échappe mais quelquefois aussi nous fait peur très bien écoutez merci encore à tout le monde et Tania je te remercie j'espère qu'on se reverra je crois que le débat est ouvert on aura peut-être l'occasion de revenir vers la Guyane pour une échange plus large avec la Martinique et la Guadeloupe peut-être merci à tout le monde merci aux élus et à Jacques Bangou en particulier qui est toujours présent et que nous remercions beaucoup parce que c'est grâce à lui que le KJ est encore là merci 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 Tania merci beaucoup pour votre écoute et votre attention merci ça m'a fait plaisir très bien voilà merci à bientôt bonne journée bonne fin de journée allez au revoir au revoir au revoir au revoir